Et c'est Emmanuel Macron qui est réélu. Ce fut une soirée électorale, particulièrement suivie à Mayotte. Sur un territoire où la moitié de la population est étrangère, la défaite de Marine Le Pen prend une dimension particulière. Je m'aime danser, je sautais de joie. C'était vraiment bien, on se sent bien parce qu'on est libre maintenant. On dirait que j'étais au 7e ciel, je te jure. J'étais très contente, je ne sais pas comment je vous explique comment j'étais. Je suis très satisfaite, parce que je ne vais pas rentrer dans mon pays. Dans cette foire, la plupart des exposants sont originaires de la région, des pays mis à terre par la pandémie. Mayotte est devenue une terre d'accueil et de droit pour eux et leurs enfants. Alors leur principale inquiétude était le droit du sol, une mesure dénoncée par Marine Le Pen. On veut Macron parce qu'à Mayotte, il y a la liberté. On peut aller où on veut, la paf ne nous dérange pas. Marle Pen, elle a dit beaucoup de choses. Elle veut enlever nos enfants son droit. Une enfant qui est née ici à Mayotte, elle a le droit de préparer son avenir. Il aime l'étranger et je suis satisfaite d'eux. Sur un territoire miné par l'insécurité, les étrangers sont aussi victimes. Et pour eux, l'action du président à ce sujet laisse à désirer un constat partagé par l'ensemble de la population, française ou étrangère. Je prie pour que Macron change sa politique sur l'insécurité. Tout était bon, sauf là-dessus. Il y a des gens qui se font tuer. Il a eu beaucoup de problèmes, surtout la pandémie. Mais peut-être avec ce deuxième mandat, il va réfléchir à ce que les doléances demanderaient. Il a forcément appris de ses erreurs. Maintenant, comme on l'a vu, c'est un choix par défaut. Après le vote du président, les premières annonces sur la politique sécuritaire seront déterminantes. Elles joueront un rôle central lors des législatives à venir.